Bonjour à tous c'est Eros, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo sur les add-ons. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo sur un add-on qui s'appelle Bagnon ou Bagnon comme on préfère en français. Donc c'est tout simple, c'est un add-on qui s'occupe des sacs, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Donc au lieu d'avoir les sacs de base, je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était, vous voyez tous les sacs séparément. Et bien là, Bagnon, Bagnon, je vous montre ce qu'il se passe quand vous avez plusieurs sacs, ce qui est mieux selon moi. Donc vous n'avez plus qu'un gros carré avec tous vos sacs dedans. Et cet add-on est pas mal parce que non seulement il permet de gérer beaucoup de choses. Par exemple, on peut voir tous les sacs de tous ces personnages même si on n'est pas connecté dessus. Comment vous montrer ? Mon paladin, tac, je suis sur mon war niveau 1 et ça c'est l'inventaire de mon palouf niveau 90. Hop, il suffit de cliquer sur la petite tête en haut à gauche et vous pouvez avoir le menu déroulant de tous vos personnages. Autre exemple, tac, 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 tac. Bancoguild, ça c'est mon personnage, banque niveau 10. On va aller sur un perso avec plein de merde dans ses sacs. Mon hunt, zaryx, tac, 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 tac. Ah, ça a dû charger tellement il y avait des crasses. Donc on peut voir que j'ai pas mal de bordel. On peut même voir les PO, ça c'est pas mal. On peut voir les PO des autres personnages. Donc là je vois que j'ai 113k sur mon chasseur et que sur mon palouf j'en ai 720 000. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de voir les PO. Donc on peut voir les sacs aussi de ces autres personnages. On va revenir sur tac, 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 tac. Un, héros, 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 swing. Sur le personnage principal. Et on peut voir en passant le curseur. Donc en allant dans l'onglet sac, en faisant clic, gauche. Hop, on peut voir en passant le curseur sur les sacs. Les encadrés bleus correspondent à chaque sac et à chaque place où ils sont. Ce qui est pas mal. Ça permet de voir le bordel. Donc le sac à dos de base, on peut voir ses emplacements principaux. Et puis tac, voilà. Pour le prochain truc, je vais retourner sur les sacs de mon paladin. Hop. Et là on peut voir, rechercher. On va mettre, je sais pas moi, flacon. Voilà, flacon. FL, hop, flacon. Et hop, on peut voir directement. Parce que tout le reste est grisé. Sauf les flacons. Où est-ce que ça se situe dans mes sacs ? Ça c'est franchement, c'est cool je trouve. Bon, vous allez me dire maintenant, avec le wow de base, c'est plus simple aussi. Mais comme tout est compacté là, c'est plus simple à trouver selon moi. Les options. Donc le petit engrenage. Les options. Tac. Addon. Bagnon. Hop. Fenêtre d'inventaire. Fenêtre de la banque. Ah oui. Ouais, la banque. Donc avant d'aller dans les options, je vais vous montrer un autre petit truc. Vous voyez les sacs ? Ben, je mets ma souris dessus. Au lieu de faire clic gauche pour les afficher là. Je fais clic droit. Et qu'est-ce que je peux voir ? La banque. De mon... Ouais. La banque de mon perso niveau 1. Donc clic droit banque. Ça va les informer du coup. Clic droit banque, là je vois la banque de mon perso niveau 1. Que je viens de créer. Donc il n'y a pas encore tous les autres sacs et tout. Enfin bref. Et là, je peux de nouveau choisir la banque de mes autres personnages. Et là, c'est bordel land. Donc euh... J'ai tellement de trucs qu'on ne voit pas jusqu'au bout. Enfin bref, c'est pas grave. On peut voir la banque directement de tous ces autres persos. Et ça franchement, c'est juste génial. On peut même voir la chambre du vide. Si je ne dis pas de bêtises. Là, on peut voir que j'ai rien. La chambre du vide de mon paladin, par exemple. Bah elle est pleine, forcément. La chambre du vide de... Bah tous mes persos, elles sont pleines en fait. Enfin bref. On peut voir... On peut voir les sacs. Les sacs de ces autres personnages. La banque. La banque de ces autres personnages. Et la chambre du vide. Et la chambre du vide de ces autres personnages. Ce qui est pas mal quand on cherche des objets. Par exemple, les trucs héritages ou quoi. On sait plus trop sur quel personnage ça se trouve. On épluche personnage par personnage. Et on retrouve sur quel personnage. C'était caché, pardon. Et... Donc voilà. Moi je trouve ça juste pas mal. Donc après. En bas. Vous pouvez afficher comme sur la mini-map. Les options de... Des autres addons. Par exemple là. Je peux retrouver Domino. Hop. Ça c'est pas mal. Mince. Je ferme la fenêtre. Donc voilà. On peut faire défiler les autres addons. Ça c'est... C'est pas mal. Quand on veut par exemple cacher... Hop. Des boutons d'addons sur la map. C'est pas mal. Niveau des options. Bah y'a pas grand chose à savoir. J'ai fait... Clique... Clique gauche sur l'engrenage. Si vous voulez savoir. Clique gauche. Activez les fenêtres du sac. Euh... Bah ça c'est quand vous passez votre A. Pardon. Ça c'est quand... J'allais sur la fenêtre de mon paladin. Excusez-moi. Pour... Le petit brouillon du vidéo que c'est en fait. Donc euh... Activez les fenêtres du sac. Bah là. Euh... C'est pour cacher le bouton. Vous voyez. Quand je clique dessus ou pas. Y'a le bouton du sac qui disparaît. Euh... Là c'est pour cacher les PO. Là c'est pour cacher le truc. Pour voir les autres addons que je vous expliquais. Pour pouvoir enlever les... Addons sur la mini-marpe. Et les options. Bah c'est le rouvage qui apparaît. Qui disparaît. Simplement. Alors les couleurs de fenêtres. Là on peut choisir. On peut mettre un... C'est pas de bêtises. Donc c'est pour choisir les... Les encadrés quoi. Donc bon. Bon je suis là. C'est pas beau. Bah bon. On peut choisir les trucs de base quoi. Euh... Je sais plus comment c'était. Je crois que c'était... Ouais je vais mettre en noir. C'est pas grave. Les couleurs euh... De texte euh... Je suppose que... Ah non ça c'est... La bordure. Donc il y a une petite bordure blanche. J'avais pas fait gaffe. Tout autour de la addon. Et bah ça en fait c'est juste pour la bordure. Donc par exemple si je veux mettre du rouge flash. Voilà. Rouge flash. Ok. Pas grave. Alors. Ce qui nous intéresse le plus dans... Bah ça. C'est... Comment j'irais... C'est... Les colonnes de ces 5 par exemple. Bah moi je vais mettre que c'est par colonnes de 12. Donc les colonnes c'est... Bah les colonnes c'est euh... Je sais pas. Ils disent que c'est colonnes. Mais normalement moi j'appellerais ça plutôt euh... Ouais. C'est les lignes. C'est pas les colonnes. Enfin bref. Ils sont gourés dans la traduction à mon avis. Les colonnes. Bah... On la donne. Les colonnes c'est les lignes euh... Horizontales. Ouais. Horizontales. Pour moi les colonnes c'est les lignes verticales mais bref. Donc là on peut choisir pour mieux s'y retrouver. Par exemple. Euh... Je retourne sur mon... Reroll désolé. Les colonnes. Bah j'ai des 5 euh... J'ai des 5 euh... Je l'ai enlevé en fait les trucs. Hop. J'ai des 5 euh... 22 emplacements. Ce qui me fait un total de... Euh... 100 et 4 emplacements. Donc euh... Comment diviser 100 et 4 ? Ouais. Donc j'ai envie de mettre des colonnes de... Je sais pas moi. 22 comme de 5. Non. C'est un peu trop con. Euh... Je vais mettre des... Des colonnes de... Bah 12. C'est pas mal. Donc du coup bah... Je sais que par ligne j'ai 12 euh... 12 quoi. Enfin 12 euh... 12 emplacements quoi. Les espaces. Bah là si vous voulez bah... Un exemple vaut mieux qu'un... Un discours. Donc c'est les espacements entre les... C'est les espacements entre les... C'est les espacements entre les cases. Et l'échelle bah c'est simplement la taille de votre addon quoi. Moi je l'ai 100%. C'est... Pouh. Et l'opacité bah c'est... Pour rendre invisible ou non. Donc. Affichage automatique. Vend à les inventaires quand vous visitez la banque. Ouais bon là c'est pour euh... C'est... Comment dire. Quand vous allez par exemple à la banque. Ou à la boîte aux lettres normalement. Hop. Je clique dessus. Il y a mes 5 qui s'ouvrent tout seul. Et bah c'est... C'est cette option là. C'est les options d'affichage automatique. Donc vous pouvez décocher par exemple. Si vous avez envie. Euh... Par exemple quand vous allez à un vendeur. Je vous montre. Normalement. Et puis je... Ça ouvre vos sacs. Et quand vous quittez le vendeur. La journée. Ça les ferme. Et bah là. C'est les options. Allez. C'est les options justement. Pour euh... Pour enlever tout ça quoi. Moi je vais laisser de base. Ça me dérange pas. Alors les couleurs. Ben... Euh... Comment expliquer. Ça se voit pas très bien. Mais je vais retourner sur mon paladin. Désolé. Hop. Ça se voit pas très bien. Mais par exemple. Il y a des alos autour de mes items. Par exemple là. La clé du palais de l'échelle. On voit très bien. On voit très bien qu'elle est encadrée. Ben... D'une aura violette. Comme ça. Parce que c'est un item épique. En dessous. Ben les granules d'arm... Les... Esprits d'harmonie. Euh... Sont tourés dans l'alos bleu. Ben c'est normal. C'est un item bleu. Et on peut voir par exemple. Que les sets... Euh... Que j'ai config... Ah non. Ça se voit pas. Je suis pas sur le bon personnage. Enfin. Les items verts sont entourés d'alos verts. Les items bleus d'alos bleus. Et les items épiques d'alos... Euh... D'alos épiques. Et les légendaires... Euh... De... D'orange quoi. Et les gris et les blancs. Ben y'a rien autour quoi. Euh... Et quand vous êtes sur un personnage qui a un... Un... Comment on dit... Un gestionnaire d'équipement configuré. Y'aura un halo bleu ciel. Comme ça. Ce qui est pas mal. Ce qui vous permet de... Ce qui permet de dire par exemple. Quand vous allez en LFR ou quoi. Et que vous vendez un truc au PNJ. De faire la différence entre votre stuff à vous. Que vous avez sauvegardé. Et le stuff que vous ne dépeint. Que vous avez loot en... En LFR. Ou en fond des quêtes par exemple. Et que vous vendez au PNJ. Donc du coup... C'est cool. Pfff. C'est cool. Donc euh... Donc voilà quoi. Euh... Dernier petit truc je crois. Donc là on peut choisir les couleurs. Euh... Y'a différents types de couleurs. Par exemple. Les couleurs des emplacements des sacs enchantement. Les couleurs des emplacements des sacs enchantement. Les couleurs des emplacements des sacs. Euh... 1G. GEM. Herbaux. Caligraphe. Ben... Pêche et minage. Vous savez par exemple. Euh... Vous savez pardon. Que euh... Y'a différents sacs. Ben comme je viens de dire. Des sacs de pêche. Des sacs de minage. Des sacs euh... D'herbaux et tout ça. Et ben là. Hop. Vu que euh... Mon perso euh... Caligraphe. C'est ma... Ma droïde. Hop. On peut voir que par exemple. Les sacs caligraphe. C'est vert foncé. Les cases. Et les sacs euh... 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 De plantes. Sont vert clair. Et là je confirme. Sacs euh... Ben c'est les verts clairs. Et les sacs de caligraphe. C'est les verts foncés. Ce qui est pas mal. Et les sacs normaux. Ben ça reste encadré gris de base quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les options. Pour régler euh... Bagnon. Bagnon. Je sais pas comment... Comment on peut dire. Donc euh... J'espère que euh... Ah. Non. J'ai pas tout dit. Euh... Normalement. On peut régler aussi des touches prédéfinies. Pour ouvrir les sacs. Euh... Tac. 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 Je pense. Je sais plus en fait. Ah non ça c'est dans l'interface de WoW. Donc en fait euh... Tac euh... Raccourcis. Raccourcis. Normalement les raccourcis des addons sont tout en bas. Oui voilà. Euh... On peut choisir par exemple l'afficher des raccourcis. Pour euh... Voir euh... La banque euh... Euh... Voir la banque. Comment dire. Voir la chambre du vide Ou voir l'inventaire Moi l'inventaire Ça a toujours été B La chambre du vide Je vais mettre la virgule Non la banque pardon Et la chambre du vide je vais mettre point virgule C'est Merde J'ai peut-être dû mettre raccourci personnage Enfin bref Donc voilà quand j'appuie sur B Ça ouvre mes sacs Quand j'appuie sur la virgule ça ouvre ma banque Et quand j'appuie sur point virgule Ça ouvre ma chambre du vide Bien sûr on peut afficher les trois si on en veut Donc je pense qu'on a fait tout le tour De la donne bag non Ou bah non On a envie de prononcer Peu importe on s'en fout Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé Et vous aura plu Je vous dis à bientôt et à la prochaine